Le Rambam Sefer Mitzvot Le Rambam explique maintenant que cette faute-là de profaner le nom de Dieu se partage en trois parties. Il y a deux parties qui sont sur la généralité du peuple juif, et une troisième partie qui est seulement pour certains du peuple juif. Voyons donc d'abord les deux premières parties, qui sont donc pour tout le monde. La première, qui est générale, c'est que tout celui qu'on a exigé de transgresser sur un des commandements de la Torah, et on est dans un temps de persécution, c'est-à-dire qu'il y a un roi non-juif qui force le peuple juif à annuler un certain commandement ou des commandements, où il essaie de ne plus faire la religion juive. Eh bien, si l'intention de ce tyran-là, c'est que le juif va arrêter de faire la Mitzvah, que ce soit ce qu'on appelle une Mitzvah Kala, donc une Mitzvah qui est légère, entre guillemets, ou bien que ce soit une Mitzvah Hamura, donc un commandement qui est plus strict, ou bien qu'on lui a demandé... Alors dans ces cas-là, donc il ne doit pas faire, il ne doit pas transgresser. S'il va transgresser, c'est Chil ou Lachem. Encore une chose, toujours dans la première catégorie générale qui est pour tout le monde, c'est que si on a exigé à quelqu'un de faire l'idolâtrie, ou bien l'adultère, ou bien d'assassiner Shfiruddam, donc de tuer, et ça c'est même si ce n'est pas en temps de persécution, ce qu'on a vu avant, c'est pour les 613 commandements, c'est si en temps de persécution, mais ça, c'est trois choses-là qu'on vient de dire, l'idolâtrie, l'adultère, et de tuer, c'est même si ce n'est pas un moment de persécution, et bien le juif a l'ordre de donner sa vie et qu'on va le tuer, mais pas transgresser, pas faire ces trois choses-là, comme on a été expliqué dans le commandement positif numéro 9. Mais non, s'il a transgressé et il n'a pas donné sa vie, dans ces cas-là, il a fait Chil ou Lachem, il a profané le nom de Dieu, et il a transgressé le mitzvah, le commandement négatif de ne pas profaner le nom de Dieu. En plus de ça, le Rame nous dit, si c'était en public, c'est-à-dire qu'il y avait 10 juifs, et bien dans ces cas-là, c'est encore plus grave, parce qu'il a profané le nom de Dieu publiquement, et il a transgressé, de ne pas profané mon nom sain, et sa faute est très très grave. Mais il ne sera pas puni, parce qu'il est à nous, c'est un cas de force majeure, car la règle est que le tribunal n'a pas le droit de mettre la peine de malcoute, donc de 39 coups de bastonnade, ou bien de mort. À qui peuvent mettre ça ? Uniquement pour quelqu'un qui a fait intentionnellement, volontairement, et il y avait des témoins, et il y avait aussi donc un avertissement. Voici le langage de Sifra, à propos de celui qui donne un de ses enfants au culte d'idolâtrie qui s'appelle Moller. Le verset dit, Que Dieu dit, Je vais concentrer mon attention contre cet homme-là. Pourquoi Dieu dit Il fallait dire Je vais concentrer mon attention à l'homme. On sait de qu'un homme s'agit-il, pourquoi il y a à où cet homme-là ? C'est pour nous dire uniquement à à où, celui-là. Celui-là, donc il a fait intentionnellement. Et donc Dieu veut exclure si c'était quelqu'un qui est en cas de force majeure, ou bien qui n'a pas fait exprès, ou bien qui a été trompé. Donc on voit de ça que quelqu'un qui fait l'idolâtrie en cas de force majeure, il n'est pas coupable de retranchement, et a plus votre raison, qu'il n'est pas coupable de mort par le tribunal, mais il a quand même transgressé et ch'il ou l'Hachem profané le nom de Dieu. Donc ça, c'est la première catégorie générale de cet ordre de ne pas faire ch'il ou l'Hachem, et qui s'adapte à tout le monde. Encore un deuxième point qui est adapté à tout le monde, sans exception du peuple juif, dans le cadre de ch'il ou l'Hachem, c'est si quelqu'un va faire une transgression dans laquelle il n'a pas de désir, et il n'a pas de gain de faire cette transgression, mais par cela, par cette transgression, il monte par cette action-là, le mépris, la légèreté des mitzvot de la Torah, et lui aussi, il fait ch'il ou l'Hachem, et il reçoit les 39 coups. Et c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas jurer en mon nom de manière mensongère, et tu vas profaner le nom de Dieu, parce que celui qui jure au nom de Dieu de manière mensongère, même qu'il n'a pas eu un plaisir, un profit physique, un gain de quelque chose, il montre que ce n'est pas grave de mentionner le nom de Dieu, la ch'aquer, de manière mensongère. Donc jusqu'à là, le ram a expliqué les deux sujets de ch'il ou l'Hachem qui sont pour tout le peuple juif. Maintenant, le ram arrive au troisième point de ch'il ou l'Hachem qui est uniquement pour certaines personnes du peuple juif. C'est si quelqu'un qui est connu dans sa piété, dans son honnêteté, et il fait quelque chose que pour les gens, pour le peuple, pour les gens en général, ça a l'air que il est en train de faire quelque chose qui n'est pas, enfin, elle, qui n'avéra, une transgression, quelque chose qui ne convient pas à cette personne pieuse de faire. Même si c'est tout à fait permis ce qu'il fait, eh bien, lui aussi, il a fait ch'il ou l'Hachem. Comment ça ? On retrouve dans le Talmud lorsqu'on discute. Donc, c'est quoi la définition de ch'il ou l'Hachem pour le nom de Dieu ? Là-bas, c'est Rav. Rav, c'est le nom de la perte. Ce Rav-là, il s'appelait Rav. Donc, il dit, comme par exemple, moi, si je vais aller chez le boucher, je vais prendre de la viande et je ne vais pas payer tout de suite. Les gens, ils vont penser que vu que je paye en retard, j'ai peut-être de l'argent donc je suis un voleur comme ça, je fais attendre en attendant et ils vont apprendre de moi comment être léger dans le sujet d'argent. Après, le Rav me dit, Rabbi Ploni Amar, donc tel Rabbi, un autre Rabbi l'a dit, comme par exemple, moi, si je vais marcher quatre coudées, quatre coudées qui, coudées c'est 48 centimètres, c'est-à-dire qu'il va marcher deux mètres sans avoir de la Torah avec lui ou sans les tfilines sur lui, eh bien, vu que c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un de particulier, eh bien, pour lui, c'est considéré Hylou Lachem, profané le nom de Dieu. Donc ça, c'est uniquement pour certaines personnes qui sont à un niveau qui est haut, eux, pour ça, c'est considéré Hylou Lachem. Le Rav nous dit, conclut, en le disant, cette interdition a été répétée dans la Torah lorsque Dieu dit Velotechaladetchem lokechani hachem tu ne profaneras pas le nom de Dieu, je suis l'éternel. Et le commandement, le détail de les lois de ce commandement-là ont été expliqués dans le traité Psaim et dans le traité à la fin du traité Yomar. Maintenant, le commandement négatif numéro 65. Il est interdit de démolir les lieux de service de Dieu ou bien de détruire les livres des prophètes ou bien d'effacer un nom saint de Dieu, tout ce qui est similaire. L'expression de cette interdiction dans la Torah, c'est lorsque la Torah dit le tasun ken la chem loker vous n'allez pas faire ainsi à l'éternel à votre Dieu. Ce verset-là vient à la suite de ce qui est dit juste avant qu'il faut démolir, détruire l'idolâtrie et de détruire donc ses hôtels totalement. Et suite à ça, on dit ça serait ce que tu dois faire à l'idolâtrie mais en ce qui concerne Dieu l'hôte à son ken la chem loker vous ne ferez pas ainsi pour éternel votre Dieu. Et tout celui qui transgresse sur une de ces choses-là comme par exemple donc il va détruire quelque chose du sanctuaire ou de l'hôtel de Dieu ou quelque chose qui est similaire ou bien qui va effacer un des noms de Dieu il reçoit mal coup de 39 coups de bastonnade. Le Raman nous dit qu'à la fin du traité Makot c'était expliqué dans l'expression dans le langage de l'agmara que celui qui brûle du bois du Hegdèche des bois qui ont été consacrés pour le temple il est loquet il reçoit les 39 coups de bastonnade. D'où on apprend ça le Thamudi on apprend ça du fait que le verset dit que leur arbre sacré des idoles vous allez brûler dans le feu et juste après il est écrit vous n'allez pas faire ainsi pour l'éternel de votre Dieu. De même là-bas dans le Talmud c'est expliqué que celui qui efface le nom de Dieu il reçoit les 39 coups de bastonnade et le Talmud dit d'où on apprend l'avertition et l'interdiction de le faire parce qu'il est écrit vous allez effacer leur nom ça veut faire perdre littéralement leur nom donc vous n'allez pas faire ainsi à l'éternel de votre Dieu donc on voit que le nom de l'idole vous allez faire oublier il va faire perdre par contre vous n'allez pas faire ainsi pour Hachem donc on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu les lois de ce commandement sont expliquées dans le 4ème chapitre du traité et on conclut avec le commandement positif numéro 172 l'ordre qui nous était enjoint d'écouter à tout prophète des prophètes à l'aim à shalom et d'accomplir tout ce que le prophète va ordonner même s'il va ordonner contre un commandement de la Torah ou même s'il va ordonner contre plusieurs mitzot de la Torah mais ceci est à condition que le prophète va ordonner quelque chose contre la mitzot uniquement temporairement mais non pas que le prophète va dire qu'à l'éternité maintenant on va rajouter encore une mitzvah ou bien qu'à l'éternité on va enlever une mitzvah comme on a expliqué dans notre introduction du pirouche à Mishnah et le commentaire de la Mishnah du Rambam d'où on apprend ça on apprend ça on apprend ça du verset à lui au prophète vous allez écouter voici le langage du Sifri à lui vous allez écouter le Sifri dit même s'il a dit de transgresser sur un des commandements qui sont dits dans la Torah s'il l'a dit temporairement écoute-le celui qui transgresse sur ce commandement-là il est coupable de mort par le ciel c'est-à-dire que Dieu va le faire mourir d'où on apprend ça du verset l'homme qui ne va pas écouter mes paroles de celui qui a parlé du prophète qui a parlé en mon nom et bien je vais m'occuper de lui il est écrit dans le traité Sanhedrin qu'il y en a trois personnes que leur mort est par leur ciel dans ce contexte-là donc c'est-à-dire que Dieu s'occupe de le faire mourir c'est un celui qui va transgresser les paroles du prophète deux le prophète qui a transgressé ce que lui-même donc il a prophétisé et trois celui que Dieu lui a donné une prophétie et il ne la proclame pas et les trois on les apprend du même verset le verset qu'on vient de mentionner à chez Lo Yishma El Devarak il ne va pas écouter mes paroles parce que le mot Lo Yishma peut se lire sous plusieurs manières Lo Yishma Lo Yishama et Lo Yashmia Lo Yishma il ne va pas écouter c'est-à-dire celui qui ne va pas écouter ce que le prophète a dit Lo Yishama il s'agit du prophète que lui-même il n'écoute pas ce que lui il a prophétisé ça n'implique pas ce qu'il a prophétisé et Lo Yashmia ça veut dire celui qui cache sa prophétie alors que Dieu lui a dit les lois de ce commandement sont expliquées à la fin du traité Sanedin juste à noter que certains pensent par erreur basé sur ce qui est écrit dans le Talmud que de nos jours ce n'est pas possible qu'il va y avoir la prophétie mais à savoir que le Ram dans son livre il ne dit pas de condition qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir la prophétie il ne dit pas non plus que la prophétie peut être uniquement en Eret Yisraël mais il donne certaines conditions pour la prophétie une fois que ces conditions là sont appliquées il peut y avoir un prophète c'est une mitzvah de savoir qu'Akadosh Baruch vous fait prophétiser les êtres humains qu'Akadosh Baruch peut donner la prophétie et en effet dans notre génération le Rabbi a dit en tant que prophétie alors à nous de nous préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance pour l'accueillir très prochainement une excellente journée